salut les méga maniaques aujourd'hui on se retrouve pour une revue de bas de caisse ti donc grande nouvelle j'ai réussi à trouver des bas de caisse ti neuf à un prix très abordable c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je souhaite beaucoup partager ça avec vous comme beaucoup de possesseurs de 159 tu rêves probablement d'avoir une version ti cependant pour diverses raisons tu n'as pas réussi à acheter ce modèle je pense donc qu'on est pas mal de personnes à vouloir équiper nos 159 avec les accessoires ti donc moi j'ai déjà les jantes d'origine 19 pouces en ti que tu as pu voir sur des vidéos précédentes par contre là elles sont pas dessus parce que j'ai remonté les jantes en 17 avec les pneus hiver donc j'ai payé ça 119 euros plus 40 euros de frais de port sachant que les bas de caisse sont en ABS et non en fibre et pour le prix vous avez tout ce qu'il faut pour les monter donc voilà comment la pièce vous est livrée dans un emballage plutôt solide en carton donc bien entendu moi comme d'hab dès que c'est arrivé j'ai tout vérifié donc ça a déjà été ouvert mais je vous fais découvrir on va passer au déballage de la pièce donc c'est emballé pas mal avec un carton assez épais c'est arrivé jusqu'à chez moi sans que ce soit abîmé donc c'est pas très confortable à ouvrir à l'intérieur vous avez les bas de caisse emballé dans un petit sac en plastique le truc sympa c'est que vous avez déjà le silicone pour le montage c'est du silicone noir ça a l'air d'être un silicone assez standard mais c'est plutôt rare d'avoir ça vous avez un kit d'accessoires avec des rivets et des pâtes de montage donc il ya un semblant de notice qui en italien et franchement pour les pattes de montage c'est pas très très clair comment faut procéder donc ça c'est les pattes de montage je sais pas trop comment elles se montrent je vais je verrai par la suite aujourd'hui on va juste faire une revue et puis je ferai le montage par la suite dans une prochaine vidéo donc déjà les vis les accessoires et puis les bas de caisse je vais en sortir qu'un seul qui sont en abs c'est de la baisse c'est pas de la fibre c'est pour ça que je les ai achetés parce que à ce prix là 119 balles plus 40 euros de frais de port ça fait 160 euros à peu près et on a des bas de caisse en abs comme l'origine je pense que en toute franchise je pense que ceux d'origine doivent être un peu plus épais mais ça reste pas mal c'est c'est flexible donc ça évitera de les péter au premier coup on risquerait de se prendre un trottoir ou autre donc il ya déjà les trous qui sont prépercés donc ça je pense que c'est pour les pattes qu'on a là il y en a un on a un deuxième pareil là on a les trous pour les rivets qui sont prépercés c'est pas mal aussi donc pour le monter il faudra percer des trous ici mais déjà rien que le fait d'avoir des trous ça nous permettra de régler plus facilement l'angle pour qu'il soit pas trop rentré ou trop ressorti donc les pièces sont pas mal fini et c'est franchement je suis pas déçu il y a quelques petites rayures ici mais vu que toute manière ça sera peint c'est pas très très embêtant de façon faudra les à les poncer les apprêter et les peindre donc moi j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire ça moi même où est-ce que j'allais donner ça à un carrossier donc bien entendu il y en a deux des bas de caisse un pour le prix j'ai pas sorti le deuxième non bon il est exactement pareil voilà donc j'ai installé ça rapidement avec du ruban de masquage donc vous voyez ça dépasse aussi sur la carrosserie parce que j'en ai mis sur la carrosserie pour éviter de faire des rayures en manipulant le bas de caisse donc la pièce ajuste très bien j'ai rien à redire vous pouvez déjà voir qu'au niveau de la carrosserie c'est pas trop mal faudra peut-être reponcer un petit peu puis toute manière le vide il sera comblé par le silicone donc là c'est franchement pas mal après faudra peut-être régler l'angle encore là c'est juste posé comme ça donc franchement c'est pas trop mal donc ici la partie avant donc pareil ça s'ajuste très bien on l'a déjà appuyé très légèrement dessus mais c'est pas embêtant c'est de la baisse c'est très flexible donc là il n'y a quasiment pas de jour entre la carrosserie et le bas de caisse c'est franchement pas mal c'est parti Donc je voulais absolument partager ça avec vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent comme moi des bas de caisse TI, donc vous retrouverez le lien pour l'achat dans la vidéo, donc pour rappel 119€ plus 40€ de frais de port, ils envoient ça par UPS, j'ai été livré en 3 jours, le lien c'est Ebay, j'ai payé par Paypal, franchement nickel. Par contre je sais pertinemment que suite à la vidéo, vu l'engouement que suscite les bas de caisse comme ça, il y aura pas mal d'entre vous qui vont en acheter, j'ai essayé de négocier un petit quelque chose avec le vendeur, il a rien voulu savoir, il m'a dit que c'était déjà très peu cher, et qu'il m'a envoyé bouler quoi. Donc pour commander le produit, les frais de port pour la France sont pas affichés dessus, faut que vous le commandiez et que vous envoyez un petit message en demandant le montant total. Maintenant si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de dire que vous venez de ma part, comme ça peut-être que la prochaine fois que j'achèterai un produit chez eux, j'arriverai peut-être à négocier une petite réduc pour vous. Là moi j'ai aucun intérêt dans l'histoire, de toute manière j'ai payé plein pour la pièce, mais ça m'aurait fait plaisir que le vendeur fasse une petite réduc, au moins 5€ symbolique pour vous qui allez peut-être acheter ses bas de caisse. Donc le vendeur c'est Helvetia Spoiler si vous connaissez, c'est une boîte qui existe déjà depuis très nombreuses années en Italie, ils font des accessoires notamment pour Alfa Romeo, par contre ce qui les caractérise surtout pour ma part, c'est le prix, les prix sont très élevés d'habitude. Donc pour le montage ça sera dans une autre vidéo, peut-être quand il fera un petit peu plus chaud, sincèrement je suis pas trop trop pressé pour le moment de les monter, vu que de toute manière j'ai passé l'hiver avec les jantes 17, ça me motive moyennement. Je vais déjà me renseigner chez le carrossier pour savoir combien ça me coûterait, et puis en fonction de cela je verrai si je l'ai fait peindre ou si je l'ai fait moi-même. Donc j'espère que tu as aimé, si tu veux acheter des bas de caisse maintenant tu sais où aller, donc surtout tu me laisses un petit pouce en dessous de la vidéo, et tu t'abonnes dans la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, allez à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz